Un hommage pour saluer une figure emblématique du sport inimantin. Lors d'un match à domicile contre Rouen, l'équipe des Cougars commémorait la mémoire d'Annie Couton ce dimanche 30 avril au complexe sportif Jean-Maréchal. Cette ancienne vice-présidente de la Fédération française de baseball, softball, a été à la tête des Cougars entre 2008 et 2018. Engagée et investie, elle faisait monter l'équipe locale en division 1 pour la saison 2017. C'est quelqu'un qui est resté à la tête du club pendant très longtemps, qui a su le développer aussi pour être le club qu'il est aujourd'hui. Donc oui, en tant que nouveau président, c'est un défi. Et puis aussi, c'est une source d'inspiration pour aller plus loin et pour porter le club encore plus haut. En 2019, Annie Couton recevait la médaille d'argent de la jeunesse et des sports pour son investissement dans la vie associative de Montigny-le-Bretonneux. Le stade des Cougars porte désormais le nom de l'ancienne présidente décédée en octobre 2022. C'est vraiment une image pour le club. C'est quelqu'un vraiment de formidable, donc on avait besoin de faire cet hommage. Ça m'est arrivé après des déplacements où on rentre tard, qu'elle nous laisse une chambre pour dormir, que vraiment impliquée dans le club à 100%. Moi, ça fait 20 ans que je suis dans le club. Je la connais, c'est la maman du club, Annie. Elle était là au terrain quasiment à tous les matchs importants, assise là-haut dans les tribunes, avec son flanc qu'elle faisait pour tous les matchs. Pour honorer sa mémoire, une plaque commémorative a été dévoilée à l'endroit où elle avait l'habitude de s'installer dans les gradins, une plaque pour ne jamais l'oublier.